Donc là on va pouvoir voir Nel qui effectue l'arraché, il va faire deux répétitions. On va voir que la première répétition, il manquait un petit peu de stabilité à la fin du mouvement, alors que sur la deuxième, il était plus stable. Donc là on voit qu'il a essayé de trouver ses appuis, alors que sur la deuxième répétition, il était plus stable. Donc là on va pouvoir analyser sa deuxième répétition. Donc là il a une bonne position de départ. On peut voir qu'il saisit la barre un peu plus large que sur un épaulé, donc c'est plutôt bien. Puis la barre démarre en dessous des genoux, et les genoux dépassent à la fois la barre et la pointe des pieds. Et les pieds ont un écartement légèrement supérieur à la largeur du bassin, et le dos est droit. Il pourrait cependant resserrer davantage les scapulas et bon ben plus le torse. Ensuite on va voir la phase du premier tirage. Donc là on va voir qu'il fait le début de la triple extension, donc de hanche, de genoux et de cheville. Ce qui lui permet d'emmener la barre au-dessus des genoux, en dépliant légèrement les genoux. Donc là on peut voir que la barre est montée grâce au début de cette triple extension, et les bras ne sont pas intervenus. Donc ça c'est plutôt bien, parce qu'il avait tendance à engager ses bras trop tôt auparavant. Ensuite là on va voir la phase du deuxième tirage. Donc là on peut voir qu'on a une triple extension complète de la part de Nail. On peut voir qu'on a une forte poussée des jambes, ce qui a amené la barre vers le haut. Et son bassin est engagé vers l'avant, donc il est placé en rétroversion. Ses genoux se sont correctement dépliés aussi, on a une extension des genoux. Et pareil pour les chevilles, là on voit qu'il est en plan de des pieds. Donc c'est pas mal. La barre est le long de son corps, donc ça c'est un bon point aussi. Ensuite on va voir le passage sous la barre. Donc là on peut voir qu'il continue d'élever la barre grâce à ses épaules et ses bras. Mais on peut voir qu'il emmène sa barre un peu trop devant lui. Voilà, le point à corriger ça serait de garder la barre, de la maintenir un peu plus longtemps, le long de son corps. Mais sinon, là on peut voir qu'il l'emmène au-dessus de la tête. Et il finit en fente. Donc voilà, là on peut voir qu'il a fléchi ses coudes. Il a fait une extension de coude ensuite. Et il a fait un petit sursaut pour se mettre en position de fente. Et là on peut voir qu'il est bien stable, il est gainé. Sa jambe de derrière est légèrement fléchie pour permettre d'être stable. Et sa jambe avant est bien placée. On a un angle de 90 degrés au niveau de son genou. Donc voilà, son arraché a été plutôt bien effectué. Mais voilà, il faudrait quand même travailler le fait de maintenir la barre un peu plus longtemps le long de son corps.